avec une première question pour l'excellent baraton et c'est rené qui va te poser cette question bonjour rené bonjour 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 bienvenue dans la quotidienne vous nous appelez d'où rené je vous appelle de grabelle un petit village à côté de montpellier ah dans les rôles magnifique accent il y a du soleil dans votre voix donc vous êtes vous êtes originaire de grabelle oui c'est de montpellier je suis née à montpellier vous êtes resté dans le coin vous avez bien résisté et rené la question traditionnelle êtes vous vous aussi l'une des nombreuses admiratrices d'alain baraton j'espère qu'il va me donner une solution on vous écoute j'ai un jujubier qui est assez haut enfin bon on l'a coupé déjà mais il a plusieurs années et là depuis quatre ans impossible de manger ces petites jujubes il y a le vert alors il y avait des bonvois quand le vert quand le fruit commence à venir des petites mouches évidemment comme j'ai écouté l'autre jour ils disaient que ça se le faisait sur un fruit et dès que je veux en manger une je l'ouvre il y a le vert mais alors depuis quatre ans impossible et il n'y a plus que le mien parce que dans le village j'ai vu un autre jujubier c'est pareil oui alors c'est ce que l'on appelle la mouche de la jujube la mouche le nom botanique de l'arbre d'ailleurs c'est zizifus c'est drôle il y a vraiment alors il y a effectivement une mouche qui vient pondre des petits oeufs dans le fruit les oeufs se transforme en petits tasticots et quand le fruit enfin enfin qui est appétissant il est beau la jupe c'est c'est merveilleux le goût de jujube c'est un fruit qui est très excellent et puis on n'en trouve pas et non on n'en trouve pas parce que à l'origine il était cultivé en chine c'est une plante qui a besoin de soleil et qu'on ne trouvera de manière logique que dans le sud de la france là où le soleil est souvent présent mais quel oui le goût de la jujube c'est un petit goût de j'ai planté ce jujubier exprès exprès en plus ben oui alors qu'est ce qu'elle peut faire rené alors il n'y a pas grand chose à faire alors j'en parlais il n'y a pas très longtemps il existe aujourd'hui contre les mouches des pièges à phéromones je rappelle que le piège à phéromones c'est un ça se vend partout c'est une sorte de petit réceptacle dans lequel on met une substance qui attire soit les insectes mâles soit femelles vous avez compris que lorsqu'un mâle ou un femelle est prisonnier il peut se reproduire vous disiez rené qu'elle t'entendez pas bien oui je disais le piège à phéromones le dialogue de sourds vous entendez rené donc le piège je vais pas mettre le mon truc plus fort parce que ça fait ça fait des 20 ça va demander à la régie de pousser un petit peu le son que vous pour vous entendez hurler si vous voulez non non la régie va t'aider donc je disais qu'il y a des pièges à phéromones qui sont donc alors par contre elle va t'en trouver des phéromones spéciales mouches de la jujube peut-être qu'à montpellier oui peut-être mais ce sont donc des pièges qui attire soit le mâle soit le femelle la femelle qui emprisonne la bestiole et qui empêche ainsi la multiplication deuxièmement il y a encore le système et attention de l'idée des papiers gluants oui permettent effectivement oui parce que malheureusement c'est que la région maintenant est infestée quand il en a peu voilà et il existe également sous réserve ce que je disais la semaine dernière concernant un autre problème les perturbateurs sexuels ce sont des petits bâtonnets que l'on met dans l'arbre et qui attire là encore le mâle ou la femelle enfin la feu le mâle le mâle croit que ces petits bâtonnets sont des femelles il est là comme un fou il s'excite pour un rien idiot et il meurt oui il meurt d'épuisement la mouche du jardin est souvent idiote et le mal en particulier et il meurt épuisé avant d'avoir eu le temps c'est triste il cherche l'amour et il meurt mais donc il n'y a pas grand chose à faire malheureusement alors vous n'aviez peut-être pas ce problème il ya quelques années la mouche de la jujube a fait son apparition comme il ya la mouche des oliviers avec des conséquences beaucoup plus dramatiques il ya la bouche des palmiers qui détruit les palmiers sur la côte d'azur effrayant voilà et le problème voyez vous rené c'est chez vous comme partout ailleurs si au lieu j'allais dire de mettre trop de produits on envisageait enfin de respecter les oiseaux d'encourager le retour des oiseaux il y aurait donc forcément moins d'insectes mais là pour votre problème rené j'ai pas grand chose à vous dire c'était le conseil de ma grand-mère vous coupez le fruit en deux vous prenez un petit couteau vous retirer la bestiole et vous faites de la confiture c'est bon la confiture c'est excellent à tester en tout cas renseignez vous donc dans la jardinerie piège à phéromone et quand même devrait quand même donner des résultats mais attention si vous avez plusieurs jujubiers mettez plusieurs pièges il faut vraiment mettre le paquet maximum de pièges logiquement honnêtement je pense et petit truc vous avez peut-être dans la région des producteurs de jujube parce que si il y a de la production française elle a forcément lieu dans votre région demandez aux producteurs les professionnels sont toujours charmants voilà quelques solutions du docteur baraton pour vous rené je voulais vous demander oui de mettre au pied du rosier pour éviter de mettre du produit sur les rosiers une poignée de soufre que c'est à éviter les marabouts le soufre pour les rosiers ne mettez rien ce qu'il faut pour un rosier c'est le planter dans un espace ensoleillé aéré et que le soleil et l'air puissent circuler tout apport de produits quels qu'ils soient même naturels fini par transformer la structure du sort du sol de le dénaturer et un jour ou l'autre vous le regretterez voilà oui non mais on disait de le mettre au pied au pied même au pied dans la nature il n'y a pas de soufre comme ça c'est un peu comme quand on vous parle de mettre sur certains produits de la bouillie bordelaise il ya du cuivre c'était pas très bon il faut laisser la nacte la nature se recomposer d'elle-même et reprendre le dessus je vous l'assure merci roné en tout cas toutes ces questions c'est nous qui vous remercions victoire une question de christiane de marseille marseille la bonne amère les peintures dites dépolluantes sont-elles vraiment efficaces par rapport à des peintures intérieures classique et ben malheureusement non alors ça c'est arrivé il ya quelques années alors là j'en ai une par exemple je sais pas si je la montre là parfait une peinture dépolluante le principe il est séduisant sont des peintures en fait qui permettent de par un principe de la photo catalyse en fait sous l'action de la lumière de capturer en fait les polluants donc sur le principe c'est très séduisant le problème c'est qu'en pratique l'agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie s'est penchée sur la question le principe il est intéressant mais en pratique aujourd'hui les peintures qui sont commercialisés elles ne elles sont pas en mesure de faire le de faire le job non parce qu'il faudrait que les appartements soit les logements soient beaucoup moins pollué faudrait que la surface appliquée soit beaucoup plus importante je vous passe les détails aujourd'hui c'est pas la solution après si vous prenez cette peinture par exemple vous regardez elle est classée à plus à l'alabelle à l'écolabel donc ça reste une bonne peinture il faut rappeler c'est pour éviter de polluer son logement ben c'est important de choisir des peintures qui sont classées à plus si elles ont un label comme comme celle là c'est bien et elles sont couvrantes comme des peintures classique on aère comme il faut et c'est des c'est des gestes simples des précautions simples on aère le matin et le soir comme on l'a toujours dit on fume pas à la maison etc etc c'est encore les meilleurs moyens d'aujourd'hui pour limiter la pollution chez soi parfait gérard question de louise de briou sur boutonne c'est bien sûr dans les deux cèvres évidemment tu savais près de partenaires il est fort je roule dans une voiture qui a presque 30 ans le compteur kilométrique ne fonctionne plus depuis des années mon tableau de bord ne s'allume plus la nuit ce qui fait que je ne vois pas à quelle vitesse je roule est ce que je peux avoir des ennuis avec la police si elle constate ses défauts à l'occasion d'un contrôle oui de gros ennuis pourquoi un véhicule est homologué c'est à dire on ne peut pas être mis en circulation que ce produit par un industriel français ou importé s'il n'est pas passé devant une administration on va s'appeler les mines qui vérifie et qui donne une homologation au véhicule tel qu'il est présenté dès que le véhicule n'est plus conforme à l'homologation il n'a pas le droit de rouler c'est à dire que si les gendarmes s'aperçoivent que vous roulez avec un véhicule avec un tableau de bord qui ne s'allume pas qui bien entendu n'est pas conforme à l'homologation sanction saisie du véhicule même si tu n'es pas en excès de vitesse c'est tout ça l'infraction c'est autre chose là vous roulez avec un véhicule qui n'a pas le droit comme si vous aviez fabriqué une voiture vous même sans autorisation que vous rouliez avec pardon mais ça veut dire que du coup s'il est cassé depuis plusieurs années elle n'a pas dû passer les contrôles techniques d'un petit moment on ne serait pas sorti sans refaire une opération qui à mon avis est tellement énorme que ça lui coûterait plus cher qu'est ce que doivent voir la voiture maintenant bon 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 attention louise fabien question de sophie dolnois emery dans le nord je suis propriétaire d'un terrain avec un étang j'envisage d'y installer un mobil homme pour y passer quelques temps avec ma famille question génial suis-je obligé de faire une déclaration particulière auprès des impôts j'attendais cette question de tant d'années question mobile mobile et en alors c'est pas aux impôts qu'il faut déclarer quoi que ce soit c'est à la mairie et elle même se chargera éventuellement de prévenir les impôts le cas échéant problème terrain à soi on est propriétaire et temps éventuellement terrain non constructible tu peux faire des frères complètes vraiment terrain on va faire faire un dessin c'est quelqu'un peut m'apporter un bout de papier non bah oui un petit peu pardon mais nous n'avons pas beaucoup de temps alors attends terrain il n'est peut-être pas constructif il est peut-être pas constructif il faut absolument faire une déclaration mais généralement vous la refusera parce que c'est dangereux tout simplement notamment si on veut entreposer le mobile home qui soit sur roue ou pas plus de trois mois terrain constructible si c'est pour entreposer moins de trois mois sa caravane ou son mobile home c'est à dire quand on enlève les roues en groupe on le fixe au sol comme ça moins de trois mois rien à demander pas d'impôts à payer tout va bien plus trois mois déclaration à la mairie éventuellement si on enlève les roues les barres de traction etc c'est une un permis de construire qu'il faut demander carrément sur un terrain avec étan tout ça est très compliqué et si on enlève les roues il y aura en plus de la taxe d'habitation à payer par dessus donc c'est compliqué mais ce qu'il faut valider tout de suite c'est la construitibilité bien évidemment avec un terrain enfin bien sûr bien sûr bon merci beaucoup pour toutes ces réponses merci pour à tous ceux qui nous ont aidé à préparer ces émissions tout au long de la semaine et on va se retrouver lundi les amis et d'ici là vous souhaitez un très bon week-end sur France 5 salut salut à lundi